C'est une intense et complexe chasse à l'homme pour retrouver Cam McLeod, 19 ans, et Briar Shemgelsky, 18 ans. Ils ont été vus pour la dernière fois au nord de la Saskatchewan, dans un véhicule Toyota RAV4 gris. La GRC prévient le public, ils sont dangereux. Les deux jeunes hommes, qui encore hier étaient portés disparus, sont devenus les principaux suspects de trois meurtres. Leur première victime présumée, ce couple de touristes, vus pour la dernière fois sur cette vidéo de surveillance. Deux jours plus tard, le 15 juillet, les cars de Tina Dees, une Américaine de 24 ans, et de Lucas Faller, un Australien de 23 ans, étaient retrouvés le long de l'autoroute de l'Alaska, tous deux tués par balle. C'est la plus tragique histoire d'amour de tous les temps, explique le père de Lucas, lui-même policier en Australie. Il a fait le voyage pour suivre l'enquête. L'autre victime présumée est un homme d'une cinquantaine d'années, qui n'a pas encore été identifié. Son corps a été découvert à deux kilomètres au sud du véhicule, avec lequel les suspects avaient initialement pris la route. Ce véhicule a été retrouvé incendié. Le père de Briar Schmigelski parlait encore hier de son fils et de son ami, comme de deux bons garçons partis trouver du travail en Alberta. Ils sont aujourd'hui activement recherchés. Au courant des 24 dernières heures, la GRC a été capable de confirmer que Cam McLeod et Briar Schmigelski étaient dans le nord de la Saskatchewan. Alors Valérie, la Saskatchewan, c'est le dernier endroit confirmé où on les a vues, mais on a de bonnes raisons de croire qu'ils ont changé de province. Voilà. Ce soir, la GRC croit qu'ils pourraient poursuivre leur cavale vers l'est. Ils pourraient être passés par le nord, donc, du Manitoba. Ils pourraient, donc, être passés par la région de Guilham. Là se trouve une municipalité de 1300 habitants et le maire de Guilham demande aux citoyens, ce soir, de rester à l'intérieur de leur résidence et de barrer leurs portes. Il y a aussi, à proximité, une nation autochtone, une communauté cri, où le chef de bande, aujourd'hui, a tenu à rassurer les membres de la communauté. Il y aura, tout au long de la nuit, une patrouille de surveillance. C'est une façon de prendre des précautions, selon le chef de bande. Cela dit, la GRC le rappelle. Ils sont deux suspects dangereux et armés et en aucun cas la population devrait intervenir si on les croise. C'est-à-dire qu'on doit appeler le 911, mais ne pas tenter de les arrêter, ne pas tenter même de les suivre. Valérie Gamache à Vancouver, merci. Au revoir.